bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment brancher vous même un panneau solaire donc ce que je veux vous montrer dans cette vidéo c'est la façon dont c'est simple à installer il n'y a pas besoin d'être doué en électricité il n'y a pas besoin d'être du bâtiment il n'y a pas besoin d'être doué en bricolage ce que je vous montrer c'est qu'aujourd'hui tout ce qui nous est donné quand on achète un kit c'est accessible à tout le monde donc pour commencer on a un panneau solaire ici et ici on a cet appareil qu'on appelle un micro onduleur ce micro onduleur il va transformer cette électricité qui va récupérer du soleil et il va nous la ressortir en électricité que nous on va pouvoir consommer dans notre maison il faut savoir c'est que dès que vous allez brancher votre panneau solaire dès qu'il va produire l'électricité va au chemin le plus court donc tout ce que vous allez produire ira forcément dans votre maison donc en fait c'est super simple c'est toutes des choses à clipser vous allez pouvoir à l'arrière de votre panneau solaire vous avez des vous avez des connecteurs comme ceux ci qui sortent suffit simplement de les clipser sur votre micro onduleur et là alors je sais pas si on va pouvoir le voir avec la avec la vidéo mais on a de nos diodes qui clignotent rouge ça veut dire quoi ça veut dire que notre panneau qui est posé contre un mur il n'est même pas à la bonne inclinaison et tout ça il est en train de produire et lui qui note en rouge pourquoi parce qu'il n'est pas relié au réseau électrique pour le relier au réseau électrique va falloir qu'on installe une fiche comme celle ci une fiche femelle et que et nous on va le brancher donc vous allez voir on va le faire sur une sur une rallonge électrique qui fait que vous pourrez brancher votre rallonge électrique sur la sur votre prise et vous n'aurez plus qu'à brancher ici pour produire on passe de l'autre côté on regarde ensemble comment brancher vous même votre votre fiche et on revient pour pour essayer pour brancher tout ça allez voilà donc maintenant on va regarder ensemble comment brancher cette ce petit connecteur là donc qui va nous permettre d'alimenter notre notre micro onduleur et donc pour par le brancher sur une sur une prise électrique donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement récupéré une rallonge électrique que j'ai sur lequel j'ai enlevé la partie femelle de ma rallonge et nous on va venir brancher notre notre connecteur ce qui ferait que d'un côté on se branchera sur notre micro onduleur de l'autre côté on se branchera sur une prise allez c'est parti donc pour commencer vous voyez votre raccord il est en trois parties ouais donc on va commencer par mettre la bague à l'intérieur de la bague on a cette cette pièce qui va nous permettre de devenir étancher à la fin le câble et un petit joint à l'intérieur ensuite on passe cette partie là voilà on vient mettre la petite bague alors oubliez pas de faire cette étape en premier une fois que vous aurez raccordé là vous pourrez plus pourrez plus passer ce raccord là vous serez obligé de pouvoir démonter ensuite comme vous voyez on a 3 3 fils donc pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout on a un fil qui correspond à la terre c'est ce qui va nous protéger 1 on a pour faire simple on a le marron on va dire que c'est un plus et le bleu on va dire que c'est un moins même si techniquement c'est pas c'est pas réellement le cas mais voilà pour faire simple c'est ça sur notre sur notre raccord ici on a des petites des petites lettres donc là on les aperçoit à peine voyez il ya le l le n et la terre ce que j'ai fait c'est que je vous les ai mis sur papier pour qu'on comprenne mieux donc voilà on a le l le n et ce sigle là qui symbolise la terre donc la terre nous ce sera le vert jaune le n c'est le neutre c'est ce que nous on appelle le neutre voilà qui en bleu et le l qui correspond à la phase ou ligne qui sera soit le marron donc dans mon cas c'est le marron ça peut être du rouge ça peut être du noir voilà donc à vous de repérer correctement donc là on le voit c'est le l il est à gauche donc on voit on va brancher notre phase donc notre marron sur le l n'hésitez pas à faire bien propre vos fils pour les rentrer bien correctement qui est pas de fils qui qui ressortent qu'on voulait quand vous les mettez voilà de l'autre côté c'était le neutre voilà et ici la terre ça c'est la partie la plus technique non comme vous pouvez le voir et un très compliqué trois fils à broncher trois vis à serrer et vous avez fini alors quand vous avez fait comme vous serrez vous serrez bien correctement c'est là que peuvent arriver les problèmes électriques donc là une fois que vous avez tout raccordé vous ramenez votre petite cette partie là là de la prise et ici vous voyez vous avez des hommes des petits détrompeurs donc il suffit de les mettre en face il y en a là des détrompeurs voilà jusqu'au clic voilà une fois que vous avez fini vous laisser reste bague on va venir être étanché ici le notre câble et voilà on a d'un côté la prise qui va aller sur notre réseau et de l'autre côté la fiche qui va aller sur notre micro onduleur il ya plus qu'à aller le brancher maintenant allez voilà donc maintenant on a raccordé tout à l'heure notre notre micro onduleur sur le sur les panneaux on a fait notre fiche qui est ici qu'on a raccordé donc sur notre micro onduleur on a notre rallonge alors que moi au lieu de le mettre tout de suite dans une prise ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit compteur ici donc qui est relié sur un sur un enrouleur voyez et là donc c'est pas super évident à lire mais je vais vous je vais vous le lire on produit 270 watts et 260 270 c'est pas super évident à lire mais voilà c'est pour vous dire que même posé contre un mur pas du tout à la bonne inclinaison avec une rallonge électrique voyez on produit quand même 270 watts donc voilà pour ce que je voulais vous montrer moi c'est comme c'est simple à poser et que allez-y foncez achetez en un posé le alors il existe des supports au sol que vous pouvez lester que vous pouvez que vous pouvez fixer enfin voilà il existe plein de solutions super simple et voyez regarder un panneau on produit 270 watts voilà et cette électricité c'est l'électricité que vous achetez pas c'est l'électricité que vous produisez et donc vous réduisez votre facture donc voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager je pense que plus il y aura des gens qui qui le feront eux mêmes et mieux ce sera voilà c'est très simple à réaliser faut pas hésiter quoi allez à bientôt pour d'autres vidéos et puis abonnez vous à ma chaîne